bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire un pain maghrébin un pain berbère avec de l'ail de l'oignon et de la menthe donc pour commencer vous aurez besoin de semoule très très fine comme vous voyez dans cette recette il n'y a pas de précision donc de la semoule pour commencer nous allons mettre un peu de huile d'huile pour la sablée donc vous voyez j'ai un petit bol je vais vous montrer l'astuce comment vous allez savoir la quantité qu'il faut vous la sablez bien comme ça elle est encore sèche ça veut dire qu'elle a encore besoin de d'huile on va rajouter le reste comme je vous ai dit c'est abus d'oeil et ça va être suffisant regardez là on sent quand même que c'est donc une fois que vous avez sablé bien votre semoule je vais vous donner l'astuce pour savoir si elle a besoin d'huile ou pas vous faites une boule comme ça vous voyez elle se maintient ça veut dire que elle a assez d'huile pour se tenir vous voyez donc elle est ni sèche ni ni trop huileuse donc une fois que vous avez bien sablé votre semoule ici on a à peu près je dirais 1 kg 1 kg 200 de semoule et j'ai utilisé 240 grammes de d'huile je viens de peser à peu près 240 grammes d'huile mais faites attention c'est en fonction de la semoule il ya des semoules qu'ils absorbent d'autres non on paie un peu de sel ici je mets à peu près une cuillère à café et demi vous mettez la levure pour que ça donne pour que votre pâte soit tendre elle va gonfler un peu à ce moment là nous allons ramener l'ingrédient phare de notre recette qui est donc les feuilles de semoule de d'oignons frais donc l'oignon frais que vous hachez vraiment petit 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 avec un peu de de menthe moi ma menthe voilà vous la voyez comme ça noir parce qu'elle était au congélateur donc vous l'achez bien comme il faut parce qu'on va avoir besoin de cette eau là pour ramasser notre pâte normalement on n'aura pas besoin d'eau donc vous lâchez vous hachez les feuilles d'oignons frais très très bien avec la menthe ne mettez pas beaucoup de menthe parce que ça va donner une galette mentholée c'est pas agréable vous mettez ça de côté comme ça vous essorez pour faire sortir l'eau des feuilles l'eau qu'on va utiliser pour ramasser notre pâte j'insiste sur cette étape parce que grâce à cette eau là nous allons ramasser notre semoule nous aurons besoin d'eau que si notre semoule n'est pas ramassé et donc voilà vous voyez il ya de l'eau et c'est grâce à cette eau que nous allons vous sablez bien avec parce que grâce à cette eau notre semoule va se ramasser normalement nous n'aurons pas besoin d'eau sauf si il ya besoin vous voyez elle se ramasse d'elle même parce qu'il ya l'eau de l'oignon nous allons quand même mettre un peu d'eau pour ramasser tout ça un tout petit peu mais faites très attention allez-y doucement vous voyez la pâte elle se ramasse toute seule cette opération est très importante parce que si vous faites bien sortir l'eau de nos aromates il n'y aura pas besoin il n'y aura pas besoin d'eau la pâte elle va se tenir d'elle même on va mettre un peu d'eau mais pas trop fait très attention sinon vous allez avoir une pâte liquide voilà petit à petit vous voyez voilà elle va pas avoir besoin de beaucoup tôt voilà et vous mettez de l'eau juste dans la partie il faut que ça a cette consistance là vous voyez donc une pâte qui se moule facilement et surtout qui ne fasse pas de crevasse quand vous travaillez votre galette maintenant on va ramasser tout ça et voir quel effet ça a donné donc comme vous voyez pâte bien travaillée elle a eu besoin de presque pas d'eau juste les quelques cuillères que j'ai mis dans le fond de ma main voilà voilà vous la laissez se reposer à peu près un quart d'heure voilà voilà alors comme vous voyez notre pâte est prête comme c'est pas une grosse quantité j'ai partagé en deux nous allons la mettre de côté alors vous avez deux options si vous voulez qu'elle ait un côté sablé donc vous prenez un peu de de semoule bien sûr très très finement ici j'ai de la semoule complète mais vous pouvez bien évidemment maintenant n'importe quelle semoule vous aplatissez votre galette et vous la mettez sur un papier cuisson pour la porter facilement pour ceux qui ont la difficulté de porter une galette vous mettez par dessus et vous aplatissez votre galette évidemment vous faites attention au côté vous la faites ni trop épaisse ni très fine parce qu'il y a de la levure dedans et comme vous savez ça va gonfler donc voilà à peu près je dirais un demi centimètre d'épaisseur pas plus parce que et travaillez bien vos vos bords travaillez bien les bords voilà comme ça je vais vous montrer la première comme ça vous allez bien voir et vous mettez un peu de de semoule bien évidemment vous pouvez trouver plusieurs versions de cette galette moi j'ai appris à le faire de cette façon il se pourrait que il y a un ingrédient que moi j'ai pas mis ou d'autres personnes le font différemment donc chacun le fait à sa façon donc pour la cuisson vous pouvez la mettre soit sur une poêle un tagine à pain pour les maghrébins ils savent ou soit moi je le mets ici comme vous voyez sur une crêpière moi ici j'ai une crêpière c'est très pratique vous la mettez sur votre crêpière voilà et encore une astuce pour ceux qui ont la difficulté après de la renverser la retourner vous coupez tout de suite une fois que vous avez mis vous coupez tout de suite et vous coupez en quatre pour pouvoir après retourner les morceaux pour que ce soit simple pour vous donc avec le papier cuisson et le le fait d'avoir coupé vos galettes ça ne peut être que simple coupez bien parce que dedans il y a de l'herbe donc ça va rester quand même collé voilà vous allez bien la laisser cuire bien doré et nous reviendrons à la suite pour retourner nos morceaux donc en attendant que notre galette est en train de cuire je vais vous montrer la deuxième façon que vous pouvez cuire bien évidemment sur une poêle anti-adhésive qui ne colle pas et sans le sablage donc sans le la semoule qui vient par-dessus la galette voilà donc vous l'aplatissez bien évidemment vous pouvez l'aplatir en dehors de la poêle et vous pouvez l'aplatir dans la poêle si vous avez une petite quantité comme vous voyez ici moi j'en ai que deux donc je vais l'aplatir ici et ça va cuire en même temps pour qu'on puisse gagner du temps et que la vidéo ne soit pas trop longue vous faites à peu près un demi centimètre donc voilà faites très attention comme je vous avais dit au bord essayez de bien les travailler pour retourner votre galette facilement qu'elle ne se casse pas voilà à peu près un demi centimètre parce qu'elle va gonfler voilà vous la mettez à cuir aussi la même chose comme vous voyez j'ai retourné celle-ci encore un peu clair il faut qu'elle soit bien cuite et nous allons attendre pour retourner les trois ensemble en même temps nous allons les retourner je pense qu'elles sont déjà cuites vous voyez la différence ça c'est un peu plus cuit que ça et puis vous voyez bien que sur le papier cuisson plus coupé c'est très très facile à un manier à retourner même pour ceux qui ne cuisinent pas beaucoup c'est difficile pour eux de retourner les galettes c'est simple et voici notre pain est prêt comme vous voyez les légumes donc les feuilles d'oignons sont dedans il est bien moelleux tendre grâce à la levure chimique qu'on a mis à l'intérieur donc cette recette j'ai décidé de faire cette recette à la suite du menu qu'on a commencé et vous aurez aussi cette recette à part dans la chaîne vous l'aurez à la suite du grand menu qu'on a fait les meringues le butternut le poisson et le pain en dernier mais vous aurez aussi vous aurez aussi la recette de ce pain à part tout seul bien évidemment dans la vidéo donc je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt j'espère que ces recettes vous plaisent et vous plairont à bientôt et bonne journée et